Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés au sud de l'Amine Ba, notamment à Ziguainchor, et à l'Université d'Amine Ba. Comment vous êtes arrivés à l'Amine Ba? Comment vous êtes arrivés à Ziguainchor? Nous sommes arrivés à Ziguainchor. Nous sommes arrivés à Ziguainchor. Nous sommes arrivés à Charles Louanga. Nous sommes arrivés à Ziguainchor. C'est le collège Saint-Charles Louanga. Donc, nous nous savons aujourd'hui. Mais, avant de l'interroger, nous allons m'interroger à Ziguainchor. Est-ce qu'il y a Ziguainchor et à l'Université d'Amine Ba. Et ce qui est le collège de Ziguainchor. Seigne, comment est-ce que vous êtes arrivés à Ziguainchor? Je suis arrivés à Ziguainchor. Je suis arrivés à Ziguainchor. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de Ziguainchor ? Tout le monde est arrivé. Je ne sais pas si je ne suis pas à la raison pour savoir si je l'ai à Ziguainchor. Je ne sais pas pourquoi. Comment est-ce que vous ne l'avez pas à la raison pour savoir Ziguainchor ? Non, je ne sais rien. C'est vraiment une erreur. Je n'ai pas à la raison pour savoir pourquoi ils le sont à Ziguainchor. Il y a des informations sur vous. Je sais qu'il n'y a pas d'autres personnes, mais il n'y a pas d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes ici sur le casamase. Bonjour Jeff Ibrahim. Bonjour Jeff. Alors, on a un CET et on a un atelier. Il n'y a pas d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a de Charles Ouanga ? Oui, je n'y ai pas d'autres personnes. Oui, je n'y ai pas d'autres personnes. Si tu me plaisas sur l'école, tu n'as pas d'autres personnes. Mais tu ne sais pas de savoir les populations. Oui, c'est vrai que je ne sais pas. Après tout, je suis allé à Visual, mais je n'ai pas de savoir. Tu n'as pas d'autres personnes, mais moi je n'y avais pas d'autres personnes. Vous n'avez pas d'autres personnes, d'autres personnes, de tous les personnes qui ont l'air. Il n'y a pas d'autres personnes. N'y a pas de mariner, d'autres personnes, de tous les personnes. c'est ça, j'ai vraiment le droit. Je suis allé à m'aider, comme je disais que je suis un autre maire, mais je voulais savoir que tu es de Charleau, commentez-nous? Je suis un peu plus long, j'ai en moitié des périsades là depuis 1995. Il me parait que tu es ici que Charleau? Vous connaissez Charles Ouanga ? Non, Charles Ouanga, je ne sais pas. Je ne sais pas l'école, mais je ne sais pas l'école. Quand vous avez entendu, Charles Ouanga, vous pouvez vous parler de ce que vous connaissez de Charles Ouanga. Nous allons aller à l'école, le proviseur du collège de Charles Ouanga et nous leur dire, qui a été le collège de Charles Ouanga. Moi, c'est Abbé Marcel Cantousan, le proviseur du collège de Charles Ouanga. Le collège de Charles Ouanga, du collège de Charles Ouanga. Le collège de Charles Ouanga, que je dirige depuis deux ans, comme proviseur, a été créé en 1970, disons. Parce qu'à l'époque, avant Charles Ouanga, il n'y avait que le lycée d'Ignabo, qui était le seul lycée avec un internat, qui accueillait des jeunes. Alors, l'ancien évêque, Mgr Augustin Sagna, a pensé qu'il fallait trouver un lycée pour accueillir des jeunes, des jeunes qui viennent des familles pauvres, parce qu'ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Il a créé Charles Ouanga. En rencontrant l'évêque de Saint-Hyacinthe au Canada, il a créé cette école en 1970, pour accueillir ces jeunes qui viennent des familles déshéritées, pauvres, des villages. Et c'est comme ça que ça a été ouvert. Donc, la première année, c'était en 1970. Est-ce que vous pouvez vous parler un peu de votre père Charles Ouanga ? Voilà, nous, on parle de Saint-Patron. Le Saint Charles Ouanga, c'est un saint. Il est africain. C'est les martyrs de Luganda, en Afrique. Alors, ils ont été tués parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et le roi de l'époque, là-bas, qui était un roi païen, a voulu qu'ils renoncent à leur foi chrétienne. Et Saint-Charles Ouanga était le chef d'Arile-de-Gaz. Il avait 50 ans. Donc, on les a tous tués, brûlés, au nom de leur foi, pour qu'ils renoncent à la foi en Christ. Ils ont dit non. Donc, Saint-Charles Ouanga porte le nom de ce saint-là qui est mort, Saint-Patron, Saint-Charles Ouanga, et ses compagnons martyrs. Ils sont morts au nom de leur foi. Donc, vous avez voulu donner une référence au nom de l'établissement ? Voilà. Donc, l'enseigne avec Mgr Ogizé-Sagna a donné... C'était les premiers martyrs africains. Donc, il y a des martyrs européens, à l'époque, mais en Afrique, c'était les premiers qui sont morts au nom de leur foi. Donc, c'était un visage de l'église catholique, c'est ça ? Effectivement. Vous l'entendez. Donc, Charles Ouanga, Charles Ouanga, et je lui ai dit dans ce que je suis dit, il y a des martyrs qui ont dit, qui ont dit, ce qui a été dit sur ce que je suis dit. Ce qui a été dit sur les tarifs, l'histoire chrétienne et l'Afrique. Nous vous racontons notre avis. Je vous racontais, un échange de nombreuses et de nombreuses est-il le nom ? Merci beaucoup, Lamine Ba, Lamine Mandiang, Khadim Diaye, heure qui a été malheureusement mortale très rapidement, Thaydi, Thaydi, le fatou, c'est ça ? Thaydi, le fatou, 3 juin 1886. Il avait toujours 21 ans, c'est ce que j'ai vu. Wow, wow. Et moi, il y a eu des cours, du roi, il a été écouté les pages, mais il a eu la foi chrétienne. Quand il a eu la foi, il a eu la foi chrétienne, il a eu ses élèves, le roi décider, parce que le roi, pourquoi il a eu la foi ? Mwanga, parce que il a eu la foi chrétienne, il a eu l'ordre pour qu'ils soient, qu'ils soient les hommes et les hommes. Ils m'ont dit que ce n'est pas le même. Quand il a eu la décision, il a eu la foi chrétienne, il a eu le courage, il n'est pas le même homme et le même homme. Quand il a eu l'élève, il a eu la foi chrétienne. Il a eu la foi chrétienne, il a eu la foi chrétienne, il a eu la foi chrétienne. C'est ce que l'on a eu. Il a eu la foi chrétienne, tous ceux qui ont eu Charles, disons, Luanga, qui a eu le brûlé vif devant ses élèves. Il a eu les élèves également, brûlé l'élève vif. Comme il a eu l'élève, il a eu 1964, le pape Paul VI a eu l'élève canonisée. L'église Nangou, l'église Nangou, les martyrs de l'Ouganda, ils ont eu l'écolier de l'Afrique. Merci beaucoup, Mortale.